Trois mois après le début des travaux du stade Armand-Cesari, la communauté d'agglomération de Bastia a effectué aujourd'hui un point d'étape. Si le calendrier et le budget sont maîtrisés, les techniciens ont eu droit à une mauvaise surprise du côté de la Tribune Est où un mur de soutènement apparaît incomplet. Les explications de Jean-André Marquia, Nietifane Urtisveria. Pour la première visite depuis le début du chantier en mai dernier, nous commençons par les zones déjà finies ou en passe de lettres. Les vestiaires, les salles de massage et dans un second temps, la partie qui sera dans quelques semaines transformée en brasserie et en loge. La communauté d'agglomération de Bastia, les entreprises, le sporting club de Bastia et les architectes, tous sont là pour se rendre compte de l'avancée des travaux alors même que le stade continue d'être utilisé avec un match de ligue de ce vendredi. On voit très bien les travaux que nous menons pendant l'utilisation du stade puisqu'il y a le plateau qui est ici toqué. La visite se poursuit ensuite en extérieur sur le gros du chantier, là où une mauvaise surprise est apparue il y a quelques jours. En travaillant, les ouvriers se sont aperçus que ce mur de soutènement situé derrière la Tribune Est n'était pas continu jusqu'au sol mais reposait simplement sur le talus. Une situation forcément pas aux normes qui aurait pu fragiliser la structure et qu'il va donc falloir rectifier. Ce mur, il retient les terres qui reprennent les gradins, donc il faut le remplacer, le remplacer par la solution la plus économique et qui ne met pas en péril le planning. Donc c'est un système de caisson autostable qui ensuite permettra de récupérer 130 m2 de locaux qui seront mis à la disposition du club. Un nouveau caillou dans la chaussure du stade de Fouriani dont les travaux ont toujours constitué un interminable feuilleton. Pourtant, selon Louis Potso d'Iborg, ce nouvel épisode n'aura aucun impact sur le calendrier et n'occasionnera qu'un maigre surcoût. Nous avions eu déjà une bonne surprise au moment de la réponse sur les appels d'offres. Nous étions en dessous des enveloppes estimatives. Il est vrai que nous avons un surcoût aujourd'hui de 510 000 euros suite à l'absence d'un mur en Tribune Est. Pour autant, nous sommes encore en dessous de l'enveloppe initiale et oui, nous sommes confiants pour la suite des travaux. La livraison totale du chantier est donc toujours prévue pour décembre 2025. Les prochaines grosses étapes interviendront le mois prochain puis en janvier avec l'enlèvement des pylônes d'abord puis les premiers éléments de la structure du toit de la Tribune Ouest.